C'est le facteur ! Monsieur le Président, Je vous avais déjà écrit l'an dernier en date du 21 octobre pour vous demander que les services de transport en commun de l'agglomération assurent durant l'année un minimum de prestations en soirée, comme ils le font durant l'été. Le maire de ma commune, François Calvé, m'avait communiqué copie d'une lettre par laquelle il reprenait cette demande, à laquelle je crois n'avoir reçu personnellement aucune réponse de votre part. Quand je vous ai fait ressortir que, s'ils ne me ramènent pas le soir, je ne peux pas utiliser les bus de la CTPM le matin, il me semble que même si j'évoque par ailleurs, pour économiser l'argent public, une éventualité de transport à la demande plus individualisée, je soulève une question qui concerne des centaines de personnes qui ne vous écrivent pas. En fait, bien au-delà des temps de trajet et qui réclament un effort d'adaptation que l'on peut consentir pour la planète, les bus de l'agglomération de Perpignan, avec leur plage de service inchangée depuis des décennies, ne permettent pas de mener une vie normale et n'offrent pas une alternative sérieuse à la voiture individuelle. Il ne me semble d'ailleurs transporter majoritairement, surtout sur les sections périurbaines, que des publics captifs, adolescents, femmes, personnes âgées, citoyens pauvres, etc. Je serai d'ailleurs intéressé, pour connaître mon erreur d'évaluation, par les résultats d'une enquête comparative qui aurait classé ces usagers par ligne et par grande catégorie sociale. Je déplore que, au-delà de ces utilisateurs forcés, qui vous diront évidemment qu'ils sont très contents d'avoir un bus plutôt que rien, on entend de guerre parler de sondage auprès des non-utilisateurs, notamment les automobilistes, pour savoir pourquoi ils n'empruntent pas les bus de l'agglomération. Je déplore que l'urgence climatique ne vous incite pas davantage à faire organiser, ne serait-ce qu'une seule fois en soirée, une pulsation sur tout le réseau, départ des bouts de ligne vers le centre et retour, permettant aux usagers de toutes les communes de l'agglomération de rentrer chez eux en bus, que ce soit après une réunion amicale ou familiale, un spectacle, une réunion associative, une formation pour adultes ou un cours du soir, etc. Il conviendrait évidemment que vous communiquiez sur cette extension du service, par exemple sur le slogan « Et le soir, on vous ramène ». Je déplore enfin que vous ne sentiez pas qu'une agglomération privée de transports en commun en soirée est comme un hôtel qui ne propose pas des petits déjeuners, ou une famille qui ne se voit qu'une fois par an, ou une triste vie métro-boulot-dodo. Et c'est seulement à cause des touristes, qui en profitent sans guère en assumer le coût collectif, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs, que vous faites un effort durant les deux mois d'été, proposant alors un service en soirée, qui, me semble-t-il, a même été amélioré par rapport à 2008. Pourquoi cet effort n'est-il pas maintenu au moins durant les deux semaines, où Visa pour l'image cherche à faire de Perpignan une ville phare, au début du mois de septembre ? Je vous joins en annexe photocopie de ma dernière carte CTPM de l'été 2009, attestant que, parti le matin, j'utilise assez souvent, quand il existe, le retour en soirée de Perpignan au Soleil. Je vous informe que, le reste de l'année, l'absence d'une alternative par les transports en commun m'oblige, plusieurs fois par semaine, à me rendre à Perpignan avec mon véhicule, qui brûle 11 litres au 100 km, et que j'ai acquis pour d'autres usages. Je suis prêt à faire un effort pour le laisser davantage au garage, mais pas à m'exclure de la société. Les petits gestes pour la planète ne seront rien sans une politique vigoureuse les accompagnant. Regrettant que le maintien d'une biosphère habitable ne soit pas davantage une priorité aux yeux de tous, je vous prie d'agréer, M. le Président, l'expression de mes salutations citoyennes attristées. Merci. 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 Merci.